Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. A travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment obtenir l'équation cartésienne d'une droite à partir du moment où nous connaissons un point qui passe par la droite et un vecteur normal de cette droite. Donc en fait ici, vous avez sur votre droite le rappel de l'équation cartésienne et le lien avec un vecteur normal de cette droite. Donc de manière générale, on rappelle que l'équation cartésienne d'une droite c'est AX plus BY plus C est égal à 0 et un vecteur normal à cette droite est le vecteur de la forme ici AB. Dans notre situation, nous savons que N, un vecteur normal ici, c'est moins 2 et 3. Ce qui nous permet de dire en fait qu'à partir de cette information, nous pouvons dire que A va être ici égal à moins 2 et que B va être égal à 3, d'accord ? Parce que nous avons ici un vecteur normal, moins 2, 3. Donc notre équation cartésienne, on va pouvoir remplacer le A et le B par les valeurs que nous venons de définir. Donc ça va nous donner moins 2X plus 3Y plus C égale à 0. Ensuite, il va falloir déterminer la valeur de C. Et pour déterminer la valeur de C, on va introduire le point A ici. Le point A appartient à la droite, d'accord ? Donc le point A appartient à D. Ce qui signifie que les coordonnées du point A vont vérifier notre équation que nous avons ici. Donc autrement dit, ça va s'écrire, eh bien, moins 2XA plus 3YA plus C égale à 0. Donc ici, XA est égal à 1, YA égale à 4. Donc on va remplacer ces informations dans notre équation. Ce qui va nous donner ici, moins 2X1 plus 3X4 plus C égale à 0. Donc qui nous permet de dire que moins 2X1, ça donne moins 2, plus 3X4 qui donne 12. Donc moins 2X12 donne 10. Donc on a 10 plus C qui est égal à 0. Donc au final, on va avoir, eh bien, C qui sera égal à moins 10. Donc nous avons les informations. Nous connaissons A, nous connaissons B, nous connaissons C. Eh bien, nous sommes maintenant en mesure de donner l'équation cartésienne de notre 3D. Donc autrement dit, ça va nous faire ici, moins 2X plus 3Y moins 10 égale à 0. Donc ça, c'est la méthode à suivre lorsque vous cherchez l'équation cartésienne d'une droite et que vous connaissez un point et un vecteur normal de cette droite. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur gevaenmat.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf. Avec ça, plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.